Voilà Véronique. Bienvenue à l'ensemble scolaire Saint-Michel-les-Arcades. Il y a quatre ans, nous avons ouvert l'apprentissage à nos élèves de Terminal Animation. Les élèves inscrits en Terminal avaient la possibilité de travailler avec notre partenaire qui est la mairie de Dijon. La mairie de Dijon offre trois postes d'apprentis dans leur structure périscolaire, aussi bien dans les écoles maternelles que dans les écoles primaires. Alors nous sommes sur le campus de Supercades à Dijon et nous avons mis en place depuis septembre 2022 l'alternance qui a été proposée à nos étudiants de deuxième année. Nous pouvons déjà faire un premier bilan très positif. C'est la raison pour laquelle nous lançons l'alternance en 2023, à la fois pour les premières années et pour les deuxièmes années. Au-delà de l'aspect financier, l'alternance nous permettra d'avoir une expérience professionnelle, d'avoir un bon CV et surtout de valider mon GFLOM. Bonsoir, on peut les applaudir et remercier Véronique Laure qui est avec nous ce soir. Merci Serge. Bonsoir. Quand on parle avec vous, parce que ce n'est pas la première fois que je discute avec vous, parce que vous êtes partenaire aussi depuis quelques années. C'est ça. De ces trophées des entreprises de Côte d'Or. Il y a quelque chose qui revient toujours, vous dites, il faut se réinventer, il faut se réinventer pédagogiquement. C'est votre truc ça ? C'est ça. L'école est un véritable enjeu pour notre société. Et en tout cas, au sein de l'ensemble scolaire Saint-Michel-les-Arcades, c'est d'essayer de casser un petit peu ce carcan et d'oser l'innovation pédagogique à travers l'alternance. Ce qu'on a vu là. Voilà. Et puis à travers d'autres beaux challenges. Oui, d'autres beaux challenges. On m'a dit que vous alliez refaire, vous étiez en train de refaire votre site historique, qui est un hôtel particulier du XVIIe siècle dans le centre-ville de Dijon. C'est ça. On est en train de terminer un premier challenge immobilier. C'est la construction d'un site à pédagogie innovante, une école et le collège sur Chevigny-Saint-Sauveur, qui ouvrira le 4 septembre. On a hâte. Et l'autre challenge qui s'ouvrira, c'est la rénovation de tout le site historique du centre-ville. Donc de très beaux bâtiments du XVIIe siècle classés. Et tout l'enjeu, c'est un peu... C'est pas juste des coups de peinture. Non, c'est un peu le symbole de l'école à réinventer. C'est de faire de ces bâtiments historiques des bâtiments pédagogiquement efficaces pour les professionnels de demain. Oui, alors j'ai vu des exemples. Un magasin éphémère où les élèves des lycées pros pourront mettre en vente leurs produits. Une garderie pédagogique. C'est ça. Animé évidemment par les élèves en formation autour de la petite enfance. Tout à fait. Voilà. Et puis quelque chose de très intéressant avec Habitat et Humanisme. Oui. On va avoir ce lien entre notre garderie pédagogique, nos formations et une résidence intergénérationnelle qui va être en continuité de nos bâtiments avec Habitat et Humanisme et avoir aussi ce projet de société. Voilà. C'est ça, se réinventer pédagogiquement. C'est ça. On découvre tout de suite ce trophée de l'apprentissage. C'est l'avant-dernier trophée de cette soirée. J'ai l'honneur donc de remettre le trophée de l'apprentissage à la métallerie Boudier, représentée par Eric et Marie-Pierre Boudier. Félicitations. L'entreprise Boudier est une métallerie locale basée à Chenouf. On fabrique aussi bien de l'aluminium que de l'acier. Donc on va fabriquer des menuiseries, on va fabriquer des gardes-corps, des escaliers. On laisse une bonne part à la création puisqu'on conçoit, on fabrique, on pose nos propres ouvrages. La plupart sont des ouvrages uniques. On a sept apprentis. L'apprentissage est une richesse puisque c'est un échange entre le maître d'apprentissage et l'apprenti. On considère que ces jeunes nous apprennent autant qu'on leur apporte. C'est aussi un héritage d'Eric Boudier puisque c'est un apprenti, un ancien apprenti. Pour répondre à la croissance perpétuelle de Boudier, on se doit d'être plus attractif pour accueillir nos jeunes. Donc de perpétuer la collaboration et l'apprentissage pour les années à venir. Bravo Eric Boudier. Bravo à vous, trophée de l'apprentissage. Merci. Merci. Eric Boudier qui se définit comme l'apprenti numéro un de l'entreprise. L'éternel apprenti même. Je crois qu'on est apprenti jusqu'à la mort et pour moi je le conçois comme ça la vie. On apprend des autres, on transmet notre savoir et ça c'est formidable. Pour moi c'est ce qui m'a toujours fait avancer dans la vie, c'est l'apprentissage. Vous dites que c'est une vraie philosophie. Qu'est-ce qui vous anime chez ces jeunes qui viennent chez vous ? En fait c'est notre avenir tout simplement et je crois que la première menace pour toutes nos PME c'est plus demain, c'est maintenant, c'est le recrutement. On est dans une situation que je considère critique, pas trop en ce qui me concerne parce que j'ai peut-être fait ce qu'il faut justement. J'ai essayé d'être beaucoup plus attractif avec les jeunes. Donc ça passe par la rénovation des locaux qui soit plus agréable pour nos collaborateurs. Et puis il faut prendre tous ces jeunes stagiaires. Je me fais souvent disputer par mes collaborateurs. Je dis encore des stagiaires. Mais oui il faut prendre des jeunes en stage parce que c'est comme ça qu'on va leur donner envie un jour. Sur dix jeunes stagiaires, on va peut-être en avoir un qui va faire un apprentissage et qui ferait une très belle carrière de nos métiers. Donc je vous le demande à tous, prenez ces jeunes en stage, notamment dans les 3e prépa métier je crois maintenant qu'on les appelle. Donc j'accepte beaucoup de stagiaires toute l'année et puis on l'a formé, j'ai compté rapidement, mais plus de 100 apprentis depuis 27 ans qu'il existe l'entreprise, que j'ai créé en démarrant en tout seul en 1996 à Dijon. Donc il faut absolument former. C'est notre avenir, c'est l'avenir de nos PME. Mais je crois que vraiment là, d'ailleurs j'avais rencontré la CPME à Paris, la ministre des PME qui s'est exprimée sur le sujet, qui a dit mais les menaces c'est pas la guerre en Ukraine, c'est pas le problème de l'énergie, c'est le recrutement. Et ça je suis vraiment d'accord avec elle, c'est maintenant. D'ailleurs vous disiez, pendant qu'on préparait cette soirée, je les attire aussi par des projets créatifs, artistiques. Ah oui, on fait des très beaux projets, effectivement on recherche des sujets difficiles. Donc on fabrique notamment nous aussi des barbecues à l'ancienne, c'est vraiment la Rolls de la cuisine au feu de bois. Du 16e et 17e siècle. C'est ça, oui. Tournebroche à contrepoids. Contrepoids, donc il y a un très beau modèle, on l'a vu tout à l'heure sur le film à l'hôtellerie de Le Verneuil. Et on travaille actuellement, on fait aussi de la belle ouvrage pour des clients prestigieux comme ça, et je les remercie. Donc ça permet d'être attractif aussi, et ça se sait, les formateurs, les professeurs le savent, on parle, et ils vont orienter dans notre entreprise, tout du moins, les meilleures. Oui, merci beaucoup Pierre Boudier, merci beaucoup. On vous laisse recevoir votre prix, le prix de l'apprentissage. Les mains de Véronique Lahan. Je remercie mon épouse qui est timide, qui n'a pas voulu m'accompagner, et Pascal qui est notre directeur, que vous avez vu à l'écran tout à l'heure, qui m'ont accompagné ce soir, et puis tous mes collaborateurs, puisque nous sommes une cinquantaine dans l'entreprise. Et vous ne m'avez pas repris, mais c'est Éric Boudier. C'est votre femme Marie-Pierre. J'ai fait un petit mélange. En tous les cas, en tant qu'établissement engagé dans l'apprentissage, je voulais vraiment vous remercier au nom de tous les jeunes pour lesquels vous permettez leur épanouissement et leur réussite. Et en tous les cas, on attend tous les entrepreneurs qui souhaitent suivre le chemin de la métallerie Boudier au sein de l'ensemble scolaire. Merci beaucoup. Merci. Bravo à vous. Merci.